Aujourd'hui 15 novembre, la Côte d'Ivoire s'élève sa 17e journée nationale de la paix. Une journée qui trouve tout son sens selon les organisations pour le maintien de la paix, au regard des récentes crises sociopolitiques qu'a connues le pays. Le monde entier a célébré hier la 22e journée de lutte contre le diabète. En Côte d'Ivoire où plus de 50 000 cas ont été détectés en 2013, la célébration officielle s'est tenue à Agboville avec en toile de fond une sensibilisation au dépistage précoce. Et puis dans ce journal nous irons à la rencontre de Gaosuke Ita, ce menuisier qui vit dans une bâtisse étrange. La maison est faite en crocodile et elle a 4 pièces. Il y vit avec toute sa petite famille. Bonjour à tous. Aujourd'hui 15 novembre, les Ivoiriens célèbrent la 16e journée nationale de la paix. La journée a été instituée en 1996 et cette année, l'accent est mis sur la consolidation du climat de paix en Côte d'Ivoire, rendue fragile ces dix dernières années. Ce jour est donc une occasion pour chaque Ivoirien de faire une remise en question en vue de contribuer au maintien de la paix dans le pays. Rappelons qu'au niveau mondial, cette journée est célébrée le 21 septembre de chaque année. Et puis il y a eu hier un conseil des ministres en présence du chef de l'État. Plusieurs points dans le développement du tourisme ont été abordés. Écoutons justement le porte-parole par intérim du gouvernement Raymond Goudou-Kofi. Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de service, avec des conditions favorables au développement du secteur afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Une bâtisse qui pourrait pourquoi pas attiser la curiosité des touristes. Il s'agit de la maison en crocodile de Gaosukeïta, une maison de quatre pièces qui abrite sa petite famille. Pour le jeune menuisier, c'est un rêve d'enfance réalisé. Connaît par Gassoro, Franck Kouadio. C'est l'histoire de Keïta, un homme passionné par les animaux. En 1989, ce menuisier du quartier Cancomando à Aboubo et son équipe a fait toujours espérer sortir de terre une bâtisse en forme d'animal. Ce rêve est depuis quelques années devenu réalité. C'est devenu un rêve et j'ai vu que si je mets ça en pratique, je sais que je peux en réaliser encore autre chose. J'ai aimé beaucoup les animaux. Un animal comme ça que je peux fabriquer, je commence à dessiner et puis après, j'imagine et puis je fabrique. Une maison de quatre pièces et trois studios avec des toilettes à l'intérieur. C'est le visage que présente le crocodile de Keïta. Une bâtisse faite d'argile, de fer en béton et de bien d'autres matériaux de construction. Selon les inventeurs, les chambres sont confortables. Et vu que se loger à Abidjan est un véritable casse-tête, Keïta et son équipe proposent leurs solutions. S'ils viennent qui n'ont pas assez d'argent de prendre besoin de 15 000 à 25 000, bon, nous on peut les aider avec ça là. Dans les 5 000 à 6 000, on peut se débrouiller avec. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, un coup de pouce de la part des autorités permettrait à ces jeunes de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, si on nous aide, ça peut arrêter le chômage. Si on nous aide, on pourra contribuer aussi au développement du pays. C'est le tourisme. Reste à traduire dans les actes cette volonté. Environ une quarantaine de jeunes travaillent aux côtés de Keïta. Avis donc à tous ceux qui recherchent actuellement un logement. Parlons santé à présent avec la 22e célébration mondiale de lutte contre le diabète. La maladie concerne plus de 340 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de cette journée s'est tenue dans la localité d'Agboville. Au programme, séance gratuite de dépistage. Le point avec notre enfoyer spécial, Grasse Kando. Diaby Ali Kader est en train de se faire dépister. Il veut savoir son taux de glycémie. Tout comme lui, plusieurs personnes se soumettent à cette procédure pour connaître leur statut. Je viens de me faire dépister. Le système est bon. Je suis à 0,94. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 300 millions de cas ont été recensés dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, 800 personnes s'y sont potentiellement diabétiques. Un tableau pas du tout reluisant, d'où la sensibilisation autour du dépistage. Le problème tourne autour des populations. Il faut qu'ils sachent qu'il faut se faire dépister. Les médicaments sont là. Madame la ministre fera l'essentiel de pouvoir former les médecins nécessaires. Madame la ministre fera l'effort de pouvoir réunir l'insuline nécessaire. Le diabète est une élévation permanente du taux de sucre dans la circulation sanguine. Si la maladie est fraie, rien n'est cependant perdu. Je suis diabétique, ça fait 7 ans. Je prends tout le temps mes médicaments. Je ne rate pas. Mes rendez-vous, je les respecte jusqu'à présent. Je vis bien, sans problème. Je vais au champ, je fais mes travaux. Les conséquences de cette maladie constituent une charge croissante. Mais des efforts sont faits pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je prends à titre d'exemple, vous allez voir qu'en pharmacie, ça a été annoncé. Le prix de l'insuline de marque passe de 16 800 francs à 7 230 francs. Et ça, c'est en pharmacie de ville. Mais quand vous allez aller à la PSP, ça va perdre 7 200. Ça va être encore plus bas. Et donc, message d'espoir parce que réduction des médicaments, mais aussi décentralisation des centres de prise en charge. Pour cette 22e journée mondiale de lutte contre le diabète, le thème retenu est « Protégeons notre futur ». Restons dans la dynamique de lutte contre le diabète, cette fois-ci avec un projet de prise en charge des diabétiques. Il s'agit pour l'État ivoirien et ses partenaires d'unir leur force en vue de rapprocher les malades des centres de prise en charge. Le reportage de Christelle Menand dans un commentaire de Huger Véblé. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et les plus heureux sont les malades du diabète et de l'hypertension artérielle qui seront désormais mieux pris en charge. Les cliniques du diabète et de l'hypertension sont le produit d'une coopération entre le laboratoire pharmaceutique Sanofi, l'ONG Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'hôpital a fait la réhabilitation. Ensuite, un partenaire privé est venu intervenir avec un équipement de pointe par rapport à la pathologie dont il est question ici. Et puis, la société civile, à travers cette association, est venue pour apporter sa part de sensibilisation, sa part de mobilisation. Le protocole d'accord s'étend sur trois ans et pas sur la mise en place de 15 centres de prise en charge repartis sur tout le territoire ivoirien. J'ai eu le diabète depuis l'an 2004 et je suivais ça à Guiamé. Bon, compte tenu de la distance, j'ai cessé d'aller à Guiamé. Mais maintenant qu'il y a un centre ici à Port-Boué, je reste ici. Proximité, matériel de pointe et conseils adaptés sont les promesses de ces cliniques pour un bon diagnostic et un bon suivi des patients. L'innovation de ce partenariat réside dans une prise en charge intégrée du patient. Quatre centres déjà ouverts, Cocody, Agoville, Bonnois et celui de Port-Boué, qui est le dernier en date, est logé au sein de l'hôpital général de la commune. Toujours au chapitre santé, une formation pour les chirurgiens dentistes. Il s'agit pour la direction de coordination du programme national de promotion de la santé buccodentaire de former les praticiens à la responsabilité professionnelle. Depuis 2013, le respect de la déontologie et de l'éthique constitue l'une des grandes orientations de l'action sanitaire du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Et dans le secteur buccodentaire, où exercent 680 praticiens, la direction de coordination du programme national de promotion buccodentaire veut sensibiliser à la responsabilité professionnelle. L'idée est d'informer les professionnels de la santé dentaire sur les dispositions existantes en matière de déontologie, sans oublier l'ouverture d'une lucarne sur le contrôle sanitaire. Ce dernier point est l'affaire de la police sanitaire. S'agissant des obligations légales, nous pouvons citer l'obligation de moyens, l'obligation de résultats dans le cas de peau de protègue dentaire et l'obligation de sécurité qui consiste à traiter le patient tout en lui évitant tout autre dommage. Des dentistes à former au bon usage et au respect des règles sanitaires, de bon augure donc pour la santé dentaire des patients. Mais le secteur de la chirurgie dentaire, selon le président de l'ordre des dentistes, est soumis à de grandes difficultés. C'est une profession libérale, ce n'est pas la vocation de l'État d'employer tous ces jeunes qui sortent de l'université. Par contre, l'État a un devoir d'encadrement de tous ces jeunes, c'est-à-dire qu'au moins mettre en place un fonds de garantie pour ces jeunes de façon à ce qu'ils aient accès au crédit bancaire. Notons qu'à ce jour, 30% de dentistes exercent dans le secteur privé. Et puis, sachez que la première journée du tournoi de la confraternité se joue en ce moment même au stade de la haute fréquence à la RTI. Pour cette 14e édition, 42 rédactions seront en compétition. On en sait un peu plus sur l'enlèvement du père Georges Vandenbosch. On le sait, le religieux français a été enlevé hier au nord du Cameroun. Et pour les autorités camerounaises, le groupe islamique nigérien Boko Haram serait le principal suspect de ce kidnapping. Et aux Philippines, une semaine après le passage du typhon géant Ayane, les autorités locales peinent toujours à dresser un bilan définitif du nombre de morts. Selon les Nations Unies, la catastrophe aurait fait plus de 4400 morts. La communauté chiite a célébré également hier l'Ashura. Il s'agit pour les chiites de commémorer le martyr des petits-fils du prophète Mahomet, Asen et Hussein, tous deux morts dans la bataille de Kerbala en l'an 76. C'est de Kaboul que sont parvenus cette année les images les plus impressionnantes des célébrations de l'Ashura, la plus importante manifestation religieuse pour près de 200 millions de chiites dans le monde. Sous l'œil impassible et curieux de quelques militaires, des centaines de chiites afghans se sont auto-flagellés jusqu'au sang pour commémorer l'assassinat de Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète, au 7e siècle à Kerbala. Ville sainte irakienne par excellence dans laquelle tous chiites rêvent en principe d'être enterrés. Kerbala est depuis hier le théâtre de ses commémorations pour la majorité des Irakiens. Les fidèles y affluent en grand nombre dans un important déploiement de mesures de sécurité. Comme c'est le cas chaque année, plusieurs attentats ont déjà fait près d'une vingtaine de morts, mais les cérémonies se déroulent de manière moins éprouvante pour les croyants. Tout comme en Iran, un pays chiite également, mais où la République islamique a interdit depuis quelques années les effusions de sang pour des raisons de santé publique. La télévision iranienne a diffusé les images de rassemblements massifs et dans la ferveur à travers tout le pays. Même ferveur collective au Liban, où la communauté chiite a célébré Ashura dans le sud d'Anabatiye et dans la banlieue sud de Beyrouth, pour l'occasion, le secrétaire général du Hezbollah a risqué en personne deux apparitions en deux jours pour délivrer des messages plus politiques et militaires que religieux. La présence de nos combattants et de nos moujaïdines sur la terre de Syrie a pour finalité de défendre le Liban, la Palestine et la cause palestinienne et la Syrie, berceau et soutien de la résistance. Des messages selon certains observateurs à l'adresse de Téhéran pour rappeler que le Hezbollah ne doit pas faire les frais des grandes manœuvres diplomatiques en cours dans la région. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur les3w.rti.ci. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada